Bonjour, c'est dimanche de nouveau ici à Série Impact. Ce matin, on va parler sur la ville forte. La ville forte. On va parler sur les murs et on va parler beaucoup sur le pardon. Et je pense que ce matin, on va voir beaucoup de monde qui vont être libérés. Vous allez être libérés de des choses qui vous ont arrêté de recevoir les promesses de Dieu, de recevoir les choses de Dieu et de pouvoir avoir de la joie et de la paix. Alors, on va foncer de droite dedans. Dans Je suis 6.1, on parle de Jéricho. Ça dit, « Et Jéricho était fermé et avait barré ses portes devant les fils d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. » Alors, Jéricho, c'était la première ville que les enfants de Dieu ont arrivé à quand ils allaient à Canaan pour recevoir toutes les promesses de Dieu, pour recevoir leur héritage. Et ils devaient foncer et gagner cette ville pour recevoir leurs héritages. Alors, on sait que tout ça qui est dans l'Ancien Testament, c'est symbolique des choses à venir dans notre vie aujourd'hui, spirituelle. Et ici, on voit qu'il avait, premièrement, dans la Bible anglaise, ça dit que c'était une ville qui avait des murs. Pas un mur, des murs. Alors, ils avaient bâti des murs et ces murs arrêtaient les enfants d'Israël d'aller chercher les promesses que Dieu avait promis pour eux. Alors, ils devaient foncer et détruire ces murs pour recevoir les promesses de Dieu. Et dans notre vie, souvent, on bâtit des murs. Et vous avez déjà entendu parler de ça, qu'on dit, « Ah, cette personne, elle a des murs. » On ne peut pas leur parler, on ne peut pas les rejoindre parce qu'il y a des murs là. Mais on bâtit des murs. Et ces murs, c'est souvent bâti par des offenses ou des heurtes qu'on a eues dans le passé. Et là, on bâtit des murs. On a été heurtés, alors on bâtit un mur. « Tu ne me heurteras pas de nouveau. » Quelqu'un nous a heurtés. « Ah, tu ne me heurteras pas de nouveau. J'ai bâtit un mur. » Mais le problème avec ces murs, c'est que ça arrête ceux qui veulent vous aider aussi, mais ça arrête aussi Dieu. Et ça arrête les promesses de Dieu. Et ce matin, on va cogner ces murs-là, ces murs vont foncer, vont tomber, gloire à Dieu, et vous allez pouvoir avoir la joie de nouveau, avoir la paix de nouveau. Et on va voir que ces murs-là, il faut donner le droit à Dieu d'effoncer. Et on va voir ça ce matin. Parce que c'est très important qu'on comprenne, il y a des murs qui sont bâtis, qu'on a bâtis, que Dieu ne peut pas cogner si on ne lui donne pas le droit. Parce que c'est des murs qu'on a mis là, puis Dieu nous donne notre volonté, Dieu ne veut pas nous ôter notre volonté. Et si on veut mettre un mur là et l'arrêter, il ne va pas cogner le mur sans qu'on lui donne le droit. Le problème avec ces murs-là, c'est un mur qui est bâti autour d'un offense ou autour d'un heurte. Et le heurte ou l'offense reste toujours en dedans du mur. Et on sait que la heurte et l'offense, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de l'ennemi. Alors maintenant, l'ennemi a une place à jouer dans votre vie, il peut continuer à vous heurter, continuer et vous détruire si qu'il peut. C'est ça qu'il fait, il vient pour tuer et détruire. Alors, on doit se débarrasser de lui. Et on voit ici dans Proverbe 18-19, souvent le monde dit, c'est où ça dans la Bible qu'il y a des murs, puis que des murs ça peut arrêter, ça peut nous arrêter de grandir, ça peut nous arrêter. Mais dans Proverbe 18-19, ça dit ici, « Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. » Comme on vient de parler, Jéricho, c'est une ville forte. « Un frère offensé est plus dur à gagner qu'une ville forte. » Alors, c'est la même chose. On voit que Dieu veut nous dire qu'une ville forte, c'est les murs carrettes qu'on peut la gagner. Et un frère offensé est dur à gagner à cause des murs qu'il a érectés. Dans la Bible anglaise, la passion, ça dit ceci, ça dit, « C'est plus aisé de gagner une ville fortifiée que de gagner un ami qui a été offensé. » Les murs qu'ils ont soulevés font que c'est presque impossible à les gagner de nouveau. Wow! Alors, ces murs-là, c'est des murs qui arrêtent Dieu, vos amis s'arrêtent, tout le monde. Vous arrêtez pas seulement ceux qui vous ont heurtés, ça arrête. On voit du monde, ils ont des murs tout autour d'eux, ils n'ont plus d'amis, ils n'ont plus rien, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de relation avec Dieu à cause des... Et ce matin, je veux que vous sachiez que vous avez des murs, je suis sûr, tout le monde a été heurté ou offensé à un point et Dieu veut se débarrasser de ça. Bien, comment est-ce qu'on prend... Pasteur, comment est-ce qu'on se débarrasse de ces murs-là? Comment est-ce qu'on laisse Dieu venir et détruire ces murs-là? Ah, je pensais que vous ne me demanderiez jamais. Par le pardon! Par pardonner celui qui nous a offensés, ça donne le droit à Dieu à venir cogner ces murs. Je vais vous donner un exemple. Longtemps passé, j'étais à une réunion, une place, puis je priais pour le monde à la fin de la réunion, puis j'ai été prier pour une madame. Puis quand j'ai été prier pour elle, j'ai imposé les mains, elle a appris à crier, puis à se tenir la tête comme si ça faisait mal, puis je dis, oh, c'est le moyen de prier, ça. Et Dieu dit, continue à prier pour les autres. Ça fait, je m'en étais, puis je commence à prier pour les autres. Puis après un bout de temps, il dit, OK, va prier pour elle, elle est prête maintenant. Ça fait, je retourne, puis je prie pour elle, elle se tire les mains en l'air, puis elle dit, je le pardonne, je le pardonne, je le pardonne. Et là, boum, la joie du Saint-Esprit, elle a fait rien, puis elle était pleine de joie. Le lendemain, sa soeur m'a dit, elle m'a appelé, elle dit, elle avait assez de joie, je pourrais ressentir la joie sur le téléphone. Elle dit, j'ai jamais vu ma soeur avec la joie de même, depuis qu'elle était petite fille. Mais qu'est-ce qui avait arrivé? C'est que quelqu'un dans la famille, un oncle, l'avait violée comme petite fille, et elle avait jamais pu le pardonner. Et ce soir-là, Dieu a fait qu'elle l'a pardonnée. Et quand elle l'a pardonnée, Dieu a cogné le mur, et la noirté qui était derrière le mur, a disparu, puis a été remplie par la joie du Saint-Esprit, la joie du Seigneur. Elle dit, je ne pouvais pas même prier, j'allais pour prier en langue, puis c'est comme si quelque chose me serrait. Mais c'était l'ennemi qui était dans sa vie, dans sa tête, dans ses pensées, derrière ce mur-là. Parce que c'est lui qui l'a fait mettre ce mur-là. Alors, il faut comprendre que quand on pardonne, Dieu peut venir, et il peut nous aider. Je vais parler du pardon, parce que des fois, il y a du monde qui dit, pourquoi c'est que je l'ai pardonné? C'est eux qui m'ont fait tort, ils n'ont pas de regrets pour ça, pourquoi c'est que je les pardonnerais? Ce n'est pas ça-ci. Ce n'est pas eux qui sont dans une prison quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es dans une prison. Quand tu pardonnes, ce n'est pas eux qui se libèrent, c'est toi qui se libèrent. Et ça libère Dieu de cogner le mur que tu as bâti, avec tes heures, tes offenses, et de venir avec sa lumière et d'emmener de la joie de ta vie à des places que tu n'avais jamais de joie. Alors, c'est très important qu'on comprenne ça. Puis, je veux parler un petit peu aussi d'offense, parce que le plus souvent, on est offensé par du monde qu'on connaît, ou du monde qui est de la famille, ou du monde qui est dans des places de relations soulevées dans notre vie, comme un pasteur, un prêtre, ou quoi que ce soit. Et la raison que, je vais vous montrer pourquoi qu'on s'offense plus à eux qu'on s'offendrait à un étranger. L'étranger ici, OK? On ne s'attend pas à grand-chose de l'étranger. C'est un étranger, il ne nous connaît pas. Il peut nous faire du tour. Il nous fait du tour, mais il n'y a pas de relation, c'est probablement pour ça. Ou c'est un étranger qui ne connaît pas Jésus. Alors, on s'attend seulement d'à peu près ici. La famille et les amis, on s'attend ici. Parce que là, c'est quelqu'un qu'on a relâché avec, c'est quelqu'un qui nous connaît, c'est quelqu'un qui devrait se savoir meilleur. Alors, la personne qu'on connaît, celle qui agit ici, ils viennent nous offenser. Ils n'ont pas venu à l'attente. Mais ils sont encore beaucoup plus hauts que l'étranger. L'étranger, lui, il peut agir ici, et l'on dit, il suppose qu'est-ce que je m'attendais, il me traite mieux que la famille. Non, il ne traite pas mieux, c'est parce que ton attente d'eux est bien plus bleue que ton attente de la famille. Et là, il y a les pasteurs et ceux qui sont dans des positions dans ta vie sont ici, et eux, ils peuvent agir ici. Et vous disiez, ils m'ont offensé, mais ils sont pire que, le païen, ils sont pire que quelqu'un que je ne connais pas. Mais non, celui que tu ne connais pas peut agir ici, mais parce qu'il a surpensé, qu'est-ce que tu t'attendais de lui? Alors, il faut arrêter d'avoir des attentes surréelles du monde. On est tous du monde, on fait toutes des gaffes, on fait toutes des choses stupides. Et êtes-vous parfaits? Je garantis que vous n'êtes pas, et moi, je ne suis pas. Personne n'est parfait. Alors, pourquoi s'attendre à des choses impossibles? Et là, on s'offense après eux. C'est pour ça qu'on s'offense souvent. Souvent, souvent. C'est pour ça, ici, même, ça met un ami offensé, un frère offensé. Il est plus difficile à gagner qu'une ville forte. C'est parce que, la plupart du temps, on va être offensé avec quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui est proche de nous. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut comprendre que, premièrement, peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils vous ont gaffé. Deuxièmement, ils vous ont peut-être gaffé, mais ils ont le droit au pardon, pareil qu'on a le droit au pardon. Amen. Et troisièmement, le pardon ne libère pas eux, ça libère vous autres. Alors, ce matin, je prie avec vous autres. Je veux vous lever debout, si vous êtes sur votre sofa, ou vous êtes sur votre lit, ou wherever vous êtes, comment vous écoutez, levez-vous debout, mettez-vous devant votre télévision, votre iPad, qu'est-ce que ce soit, vous surveillez ce matin, et je veux vous prenez ici, comme un appel à l'hôtel, et je veux prie avec vous autres. Levez-vous. OK. On va prier. La première chose qu'on va prier, on va faire une déclaration, c'est que l'on pardonne ceux qui nous ont fait du hôte. Et vous savez que c'est qui? Vous savez c'est qui? Vous devez les pardonner. On va prier ensemble. Seigneur, je les pardonne. Pareil comme la madame que le pasteur Jerry a prié pour, qui a tiré ses mains en l'air, puis qu'elle a dit, je les pardonne, je les pardonne, puis la joie amnue, puis tout ça, je les pardonne que je peux avoir ma joie de nouveau. Je les pardonne que je peux avoir les promesses de Dieu dans ma vie. Je les pardonne, je les pardonne, je les pardonne dans le nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, congles les murs que j'ai bâtis, congles les murs, et maintenant, Seigneur, amène ta lumière pour toucher les ténèbres qui sont dans ma vie. Amène ta joie, puis ta paix pour changer tout ça qui est dans ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Wouh! Maintenant, Dieu veut ce site pour vous autres. Psalm 61, 3. Ça dit, « Car tu m'as été un refuge, une forte tour de devant l'ennemi. » Dieu veut maintenant être votre mur. Il veut maintenant être votre refuge. Il veut maintenant être votre tour forte pour vous protéger des autres du monde. Alors, on va demander au Seigneur, « Seigneur, deviens ma forte tour. Deviens le mur autour de moi. Tu as congles les murs de l'ennemi. Maintenant, fais un mur qui vient de toi, Seigneur, pour me protéger, pour me garder dans le nom de Jésus. » Amen! Amen! Wouh! Et c'est un bon matin. C'est un bon matin. Peut-être qu'un matin, vous êtes en train d'écouter et que vous dites, « Moi, je ne comprends rien de ça. Je n'ai jamais même donné ma vie à Jésus. Je ne connais même pas vraiment le Seigneur si proche que ça. » Je veux vous donner cette opportunité ce matin. Dieu veut être votre forte tour. Il veut vous protéger. Il veut vous garder. Il veut congler les murs dans votre vie. La première chose que vous devez faire, c'est lui donner votre vie. Gloire à Dieu. Parce que vous devez, premièrement, la personne la plus dure des fois à pardonner, c'est nous-mêmes. Mais Dieu veut vous pardonner ce matin. Il veut vous donner le pardon pour que vous puissiez avoir une nouvelle vie. Si c'est vous, je veux vous prier avec moi. « Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il est mort pour moi et ressuscité d'entre les morts. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez prié cette prière. On vous félicite. Vous êtes maintenant parti du royaume de Dieu et vous pouvez commencer le chemin de vous débarrasser de tous ces murs-là dans votre vie. Si vous êtes à la région de Moncton, venez nous voir. On est ici 10h30 chaque matin sur le Gorge Road. Si vous n'êtes pas à Moncton, trouvez-vous une bonne église et allez à l'église dimanche. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada